Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, ils avaient en janvier dernier employé les grands moyens, une prise d'otages, une rançon et un butin estimé à plus d'un million d'euros. Un commando de braqueurs qui avait sévi dans le Rhône a été identifié. Neuf personnes ont été interpellées, Guillaume Biais. Il n'avait pas hésité à s'en prendre au fils du patron et à sa petite amie. Un jeune couple tiré du lit à 4h du matin par des braqueurs encagoulés et armés. Des otages pour contraindre le chef d'entreprise à ouvrir sa société de métaux précieux et à remettre lui-même aux malfaiteurs des dizaines de kilos d'or à l'issue d'un périple digne d'un scénario de film. Il n'a fallu qu'un mois et demi aux enquêteurs pour identifier et arrêter ce commando. Et lors du coup de filet avec le soutien de la BRI et du GIGN, les gendarmes et les policiers ont retrouvé en perquisition 50 kilos d'or stockés chez un complice ainsi que des armes. Au total, 9 suspects ont été arrêtés, des délinquants de cité lyonnaise, déjà connus de la police, déjà impliqués dans des affaires de braquage par le passé. A l'issue de leur garde à vue, 5 d'entre eux ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'être mis en examen dans cette affaire de vol en bande organisée avec enlèvement et séquestration qui devrait leur valoir un procès devant une cour d'assises. Les précisions de Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.